Attention, cette vidéo est un avis personnel et n'est en aucun cas celui que tout le monde doit penser ou adopter. Mais n'hésitez pas à mettre le vôtre dans les commentaires. Merci et bon visionnage ! Et bonjour à tous, ici Mamibou pour un nouvel avis de l'anime et qui va donner faim. On va parler de Restaurant to Another World. À vos couverts, à vos verres, on va manger ! Les plus ! L'anime est joli et aux bonnes ambiances et la nourriture est extrêmement bien dessinée. Le concept est sympa. Une porte apparaît une fois par semaine vers un univers fantastique où vivent de nombreuses créatures magiques. Elles mènent à un restaurant qui les accueille et qui leur propose de manger. Et il y a aussi des connaisseurs qui y vont assez régulièrement dès que la porte apparaît. Même sans la manger, ni la sentir, la nourriture donne faim et on a vraiment envie de rentrer dans l'anime pour y manger. Les plats sont aussi une bonne idée pour créer des plats en réalité. L'anime est bien sympa, ni trop calme, ni trop enfantin et prenant. Et les personnages sont très variés. Ils peuvent être d'âges et de races très différentes, ce qui est très plaisant. Les moins ! Mais le problème avec toute cette belle nourriture, c'est qu'on a vraiment envie de manger quelque chose d'excellent après l'anime. Et on a souvent le ventre qui grogne. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Ce n'est pas un animé pour n'importe quelle personne aussi. Car les fans d'action ou de trucs complètement délirants seront un peu déçus. Même si les réactions sont quand même assez fun et assez bien exagérées. Et l'anime devient un peu répétitif. Toujours des personnes qui sont soit sceptiques, soit étonnées, puis qui deviennent fans de ce qu'ils mangent. Contrairement par exemple à Death Parade où chaque épisode est très différent car la mentalité de la personne n'est vraiment pas du tout la même. Verdict final ! Même si je lui ai donné quelques points négatifs, je ne peux être qu'en jouer par cet animé. C'est une excellente bulle de détente qui donne un tas d'idées de cuisine. Il est joli, très sympathique et il mélange fantaisie et cuisine réaliste. Et qui est réalisable surtout. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller regarder Restaurant to Another World. Mais surtout, mangez un truc avant de regarder pour ne pas vous retrouver à baver devant chaque plat. Et voilà, j'espère que cet avis de l'anime vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Restaurant to Another World dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501